Exode, chapitre 1. Or ceci sont les noms des enfants d'Israël, lesquels vèrent en Égypte, chaque homme et sa maisonnée vint avec Jacob. Ruben, Siméon, Lévi, et Judas. Issachar, Zabulon, et Benjamin. Dan, et Naphtali, Gad, et Achère. Et toutes les âmes qui furent issues des reins de Jacob furent soixante-dix âmes, car Joseph était déjà en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères, et toute cette génération. Et les enfants d'Israël furent féconds et s'accrurent abondamment, et se multiplièrent et devinrent extrêmement puissants, et le pays en fut rempli. Or il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte, lequel ne connaissait pas Joseph. Et il dit à son peuple, voici, le peuple des enfants d'Israël est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, agissons prudemment avec eux, de peur qu'ils ne se multiplient, et que s'il arrive quelque guerre, ils ne se joignent aussi à nos ennemis, et se battent contre nous et ne sortent ainsi du pays. Par conséquent ils établirent sur eux des chefs de corvée pour les affliger par leur fardeau. Et ils bâtirent pour Pharaon des villes avec entrepôt, Pitom et Ramsès. Mais plus ils les affligeaient, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Et ils étaient navrés à cause des enfants d'Israël. Et les Égyptiens contraignirent les enfants d'Israël à une rigoureuse servitude, et ils leur rendirent la vie amère par un rude asservissement, à faire du mortier, des briques, et par toutes sortes de services aux champs, tous leurs services, auxquels ils étaient asservis, étaient avec rigueur. Et le roi d'Égypte parla aux sages-femmes des Hébreux, dont le nom de l'une était Chiffra et le nom de l'autre était Pua. Et il dit, lorsque vous exercerez votre occupation de sages-femmes auprès des femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un fils, alors vous devez le tuer, mais si c'est une fille, alors elle doit vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur commanda, mais sauvèrent la vie des enfants de mâles. Et le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cette chose et avez-vous sauvé la vie des enfants de mâles ? Et les sages-femmes dirent à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes, car elles sont vives et ont accouché avant que les sages-femmes arrivent à elles. Par conséquent Dieu agit bien envers les sages-femmes, et le peuple se multiplia et devint très puissant. Et il arriva, parce que les sages-femmes craignirent Dieu, qu'il éleva leurs descendants. Et Pharaon chargea tout son peuple, disant, tout fils qui naîtra, vous devez le jeter dans le fleuve, et toute fille vous devez sauver la vie.